Hier, nous apprenions la démission d'Ismaël Emélien, conseiller spécial du président, officiellement pour écrire un ouvrage. Très bien, en réalité, vous savez qu'il a été destinataire d'images illégales du 1er mai obtenues auprès de la police. Hier, c'était encore le patron de Velours, cette société un peu interlope qui dénonce un contrat entre Benalla, Crasse et d'autres et qui assure, c'est le plus grave, que M. Benalla ait le bénéficiaire, l'instigateur de ce contrat de 2 millions d'euros qui a été passé avec certains Russes, alors qu'il était encore en fonction. Vous voyez le mélange des genres, vous voyez peut-être même l'atteinte à notre souveraineté. La semaine dernière, M. le Premier ministre, c'est votre propre chef de la sécurité, votre propre chef qui est contraint de démissionner. Son conjoint est suspendu, car il serait mêlé au fameux contrat que je viens d'évoquer. Faut-il rappeler les précédents épisodes, les 3 ou 4 contrats passés ici ou là, les déplacements 23, 24, quels voyageurs en Afrique, le passeport, et puis ce coffre-fort fort opportunément enlevé au bon moment, et puis cette commission d'enquête de l'Assemblée qui n'a pas pu se réunir pour auditionner M. Benalla. On voit bien pourquoi, puisqu'il s'est parjuré plusieurs fois devant le Sénat. Et vous-même, vous étiez, M. le Premier ministre, à la maison de la chimie, le 21 juillet, quand, un peu bravache, le président de la République a dit qu'il vienne me chercher. Eh bien, qu'il vienne me chercher. Vous étiez là, vous avez applaudi, ainsi que la garde des Sceaux, qui d'ailleurs n'est pas du tout convaincante dans la réponse qu'elle a donnée tout à l'heure. Vous étiez là. Alors, M. le Premier ministre, alors que vos proches sont aujourd'hui directement, sans doute, impliqués, on verra ce que dira l'enquête, mais en tout cas, ils ont démissionné. Pouvez-vous nous dire, les yeux dans les yeux, quel niveau d'information vous avez, vous, sur l'affaire Benalla ? Vous m'interrogez sur ce que vous appelez l'affaire Benalla, c'est-à-dire les agissements d'une personne, d'un homme, qui a travaillé à l'Elysée. Je vais vous répondre, M. Gosselin. De quelqu'un qui a donc travaillé à l'Elysée. Et vous nous dites que les éventuelles, qu'après tout, elles ne sont pas jugées, mais les éventuelles illégalités qui auraient été commises par cet homme seraient constitutives d'une affaire d'État. Je vais vous dire, au fond, les choses le plus simplement possible, M. Gosselin. Dans ces affaires, la justice s'est saisie plusieurs fois. Preuve, vous en conviendrez, qu'elle agit de façon totalement indépendante et qu'elle veut établir les faits pour ensuite, le cas échéant, vous êtes un juriste avisé, pour ensuite, le cas échéant, les sanctionner. Nous n'avons, M. le député, aucun problème avec cela. La justice fait son travail et si elle détermine que des actes illégaux ont été commis, elle prononcera des sanctions et je n'ai, M. le député, aucun problème avec ça. Aucun. Et d'ailleurs, pour ma part, M. Jacob, vous semblez vous offusquer de ma réponse alors que, dans la question de M. le député, on laisse à penser que nous couvririons des choses, que nous cacherions des choses. Eh bien non, M. le président Jacob. Et vous pouvez me pointer du doigt, il n'en est rien. Nous faisons la transparence et la justice prononcera, le cas échéant, les condamnations qui s'imposent. Et c'est très bien ainsi, je vous le dis comme je le pense.